Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des crypto-monnaies inarrêtables en ce moment, oui. Nous allons parler du projet TokenFi, nous allons parler du projet qui n'a pas réellement un lien avec OpenAI, mais qui est inarrêtable. Nous allons parler de Ripple, nous allons parler aussi, comme vous le savez, des grands détenteurs du Bitcoin. Ces crypto-monnaies-là, le Bitcoin aussi, est inarrêtable. Alors, donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, au bon moment, uniquement que sur ces chaînes, que tu pourras toutefois l'avoir. Alors, donc, comme vous le savez, nous allons commencer cette vidéo en parlant du Bitcoin, mes frères et soeurs. Le Bitcoin à 36 500 ou 600 dollars, le Bitcoin qui reste dans la phase de 36 000 dollars, qui est en train de se stabiliser, mais franchement, attendons le Bitcoin vers le bas ou peut-être vers le haut. Tout peut être possible. Avec l'analyse que nous allons faire tout à l'heure sur le Bitcoin, vous allez mieux comprendre, d'accord? Alors, mais avant de parler du Bitcoin, nous allons parler de cette information. Attention, cette information qui semble être très importante. Oui, une plateforme de trading thaïlandaise qu'on appelle Kronos, Kronos a vu 25 millions de dollars partir encore en l'air. Les gars, que se passe-t-il concrètement dans notre écosystème? Nous ne sommes même plus sécurisés. C'est pourquoi, hier, nous avons parlé de la sécurité dans notre groupe VIP. La sécurité, en quelque sorte, c'est la clé. C'est la clé qui te permettra d'être riche en crypto-monnaie. Si tu ne sécurises pas tes crypto-monnaies et que tu achètes uniquement et simplement tes crypto-monnaies, sans penser à la sécurité, sois-en sûr que tu es en train de faire une belle tontine au hacker ou à l'anarqueur qui viendra prendre cela. Regardez les grandes sociétés, les grandes boîtes qui se font vider leurs crypto-monnaies comme ça. Il y avait 5 millions de dollars. La dernière fois, c'était pour l'Onex. Après, c'était DX, 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 les changeurs décentralisés. Aujourd'hui, que ce soit un protocole décentralisé, que ce soit un protocole centralisé, que ce soit je ne sais quoi, il y aura et il y en. Et préparez-vous, ça va s'accentuer. Moi, quand je suis rentré en crypto-monnaies, c'est ce que je disais la dernière fois dans le chat de Vos. Quand je suis rentré en crypto-monnaies, voilà, en 2014-2013, il n'y avait pas tout cela. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Plus la technologie avance, plus elle avance dans le sens positif, plus elle innove. Au même moment, plus elle donne plus de facilité ou plus elle attire des personnes mal intentionnées dans cet écosystème. Donc, mes frères et soeurs, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Ne sois pas toujours là dans les crypto-monnaies, dans l'intention de gagner et de gagner et de gagner. Préparez-vous aussi à la perte parce que la perte aussi fait partie du jeu, d'accord ? Alors, nous allons parler de la première crypto-monnaie, d'accord, avant de continuer sur le Bitcoin, le XRP. Les gars, cette crypto-monnaie est inarrêtable. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je pense pas parce que ce qui se passe avec l'ICRP, je suis en train de remarquer quelque chose. L'équipe de l'ICRP va tôt ou tard collaborer avec les autorités. Oui, oui, oui. Vous allez me dire, mais ici, c'est quoi ? D'abord, c'est un projet qui est venu pour faciliter les transactions monétaires, d'accord ? Or, les transactions monétaires sont émises par qui ? Par les autorités compétentes d'un pays, d'accord ? Alors, regardez cette information-là. Cette information, c'est ça qui est arrivé à mon attention. On nous dit ceci, un des responsables de Ripple dit que les CBDC joueront un rôle important dans les barrières financières. Voilà, donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le Ripple veut prendre ce marché des CBDC. Le Ripple veut prendre ce marché des CBDC parce que qui parle des CBDC parle des monnaies digitales des banques centrales. Alors, quand on parle des monnaies digitales des banques centrales, c'est le gouvernement du moment ou bien le gouvernement de ce pays-là qui émet ces ordres-là. Et si le Ripple est en collaboration avec ces autorités-là, alors, elle pourra leur venir en aide dans le système des transactions financières, surtout au niveau des banques. Donc, et ces CBDC, la solution est utilisée par qui ? Par les banques. Donc, Ripple, aujourd'hui, est en train de jouer, excusez-moi, double jeu. Je ne sais pas si vous comprenez, le Ripple est en train de jouer double jeu. Elle est avec nous, mais elle n'est pas avec nous. Elle est aussi avec eux. Mais, nous, on est dans l'écosystème pour notre argent ou bien, je crois bien que c'est le pourquoi tu es ici. C'est le pourquoi tu es un fidèle abonné. Tu es dans les crypto-monnaies, certes, l'innovation est là pour nous faciliter le quotidien, mais la spéculation nous rendra riches peut-être. Donc, c'est le pourquoi nous sommes ici. Et si toi qui me regardes, si toi tu regardes ce lève, je suis en train de se dire que Ripple est une monnaie inarrêtable. Ils vont jouer dans les deux sens. C'est la diplomatie. Ils vont jouer dans les deux sens. Le projet Ripple est obligé, obligé de jouer dans les deux sens. C'est lui qui dit que non, le projet Ripple ne doit pas jouer dans les deux sens. Vous vous trompez. Mais quand tu vois le pourquoi le Ripple est venu, le Ripple n'est pas venu pour te satisfaire. Non, elle est venue pour faciliter les transactions des banques. D'accord ? Donc, c'est pourquoi le blockchain est semi-décentralisé. La blockchain de Ripple n'est pas totalement décentralisée. Écoutez ça très bien. C'est pourquoi avant d'avoir, quand tu essaies d'activer ton wallet de Ripple, avant c'était 20 Ripple, maintenant c'est 10 Ripple. D'accord ? Donc, ça veut dire que tu achètes 10 Ripple, tu as créé ton 3 wallet récemment, tout à l'heure, ou en dehors des 13, exo 12 atomiques, wallet, etc. Et tu as acheté 30 Ripple. Tu envoies ça sur cette adresse, là-bas. Soit d'en sûr que ça va manger 10 Ripple sur ça. 10 Ripple qui sont l'activation. Et ces Ripple-là ne sont pas dans les mains de l'équipe de Ripple, en quelque sorte. Ça permet de faire rare aussi le Ripple. Et plus ce Ripple se fera rare, plus nous savons ce que ça va donner. Mais ce qui est aussi chose marrant, nous sommes aussi en train de voir, sur les 100 milliards de Ripple qui sont en circulation, il y a seulement que 53 % de Ripple qui sont en circulation. Et je tiens aussi à vous rappeler, le Ripple a un écosystème de burning. Oui, pour faire rare le Ripple. Donc, les gars-là sont bien. Et, préparez-vous tôt ou tard. Tôt ou tard. Écoutez bien ce que je vous dis, tôt ou tard. Le problème que le Ripple a avec la SEC va finir. Ça va finir, les gars. Et quand ça va finir, là-là, quand ce problème va finir, préparez-vous parce que le Ripple peut être inarrêtable. Tu ne peux pas l'arrêter. Ça, c'est l'incriture, mon accord, tu ne peux pas l'arrêter. Et ce zéro que je viens de mettre en bleu ici, de sélectionner, ce zéro-là peut peut-être, en quelque sorte, se remplacer par un chiffre là-bas. Oui, un chiffre au-delà de zéro. Je n'ai pas la boue de cristal. Mais, je dis et je répète encore, le Ripple est un projet inarrêtable. Revenons maintenant sur le Bitcoin, mes frères et soeurs. Le Bitcoin. Oui, le Bitcoin aussi est une crypto-monnaie inarrêtable. Aujourd'hui, je vais vous montrer clairement et simplement, oui, la liste des grands riches, les grands détenteurs, les grands détenteurs du Bitcoin. Et quand vous regardez dedans, vous serez surpris. La surprise est là. La surprise est là. D'abord, le premier détenteur de Ripple, c'est Satoshi Nakamoto, qu'il y a plus de 1,100,000 Bitcoins qui nous mouvementent plus de plus longtemps. Il y a plus de mouvement de ces Bitcoins-là. On ne sait pas si Satoshi Nakamoto est une personne ou un groupe de personnes, mais tout ce que nous savons, c'est que ces Bitcoins ne sont plus mouvementés. Le jour qu'ils seront mouvementés, les 1,000,000 de Bitcoins de Satoshi Nakamoto, alors, ce n'est-ce qu'on connaîtra l'identité de Satoshi. Ce n'est-ce qu'aujourd'hui, lui-même qui n'a que le Bitcoin, il ne peut pas faire une transaction sans faire un KYC. Là, on saura qui est Satoshi Nakamoto. Pour le moment, je crois qu'il est conscient de cela, même s'il est vivant, et il a encore la clé privée de ces Bitcoins-là. Il est conscient de cela. Peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Excusez-moi, peut-être que Satoshi Nakamoto est mort et il n'est plus de ce monde. Donc, ceux qui disent que non, il vit encore, peut-être que oui. Ceux qui disent qu'il est mort, peut-être que oui. Peut-être, je ne sais pas. Deuxième position, c'est Binance. Binance détient plus d'un demi-million de Bitcoins. Mais cette détention de Binance n'appartient pas à Binance. Les gars, ce n'est pas les Bitcoins que tu vois là. Ce n'est pas Binance. Le Bitcoin est inarrêtable en quel sens ? Au sens où on voit la rareté qui se fait. On voit la rareté qui se fait. Donc, Binance aujourd'hui a plus de 643 000 Bitcoins. Mais ce n'est pas Binance, c'est aux clients de Binance. Binance ne fait que garder les Bitcoins de ses clients. Et je me rappelle, dans le chat de voice d'hier, nous avons parlé de beaucoup de choses. Oui, que peut-être toi, tu n'as jamais écouté. Oui, oui, oui. Nous sommes en train de dévoiler beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi, si tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, viens te joindre à nous rapidement en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Alors, après, on voit l'institutionnel, un des amis de BlackRock. Oui, je ne sais pas moi. Après, quatrième position, nous voyons le gouvernement américain. Donc, premier Satoshi Nakamoto, deuxième Binance, troisième, un institutionnel, d'accord. Et après, le gouvernement américain qui détient plus de 200 000 Bitcoins. Mais pourquoi ne pas vendre ces Bitcoins-là ? Parce que ces Bitcoins-là, le gouvernement n'a pas acheté. Ils ont pris ça. Ils ont pris ça dans les mains de qui ? Dans les mains des criminels qui utilisaient les crypto-monnaies, qui ont été arrêtés. Voilà. Ça, c'est des biens du gouvernement. Donc, pourquoi le gouvernement américain ne veut pas vendre ces Bitcoins ? S'il n'aime pas si bien les crypto-monnaies, pourquoi ne pas vendre ? Après, MTGox, un échangeur aussi qui détenait plusieurs Bitcoins et qui s'est fait hacker. D'accord ? C'était au Japon, MTGox. Après, on voit encore Bitfinet. Bitfinet, c'est encore Binance. C'est l'échangeur. Après, nous voyons le gouvernement chinois. Après, nous sommes en train de voir le gouvernement chinois qui détient 194 000 Bitcoins. Mais pourquoi en 2021, en 2015, ils interessaient les crypto-monnaies sur le territoire-là ? Pourquoi ne pas vendre ça ? Mais pourquoi encore avoir ça ? Après, nous sommes en train de voir MicroStrategy aussi, un institutionnel, qui est en train d'amasser les Bitcoins, appelé Black One et Robino. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas BlackRock dedans. Imaginez si BlackRock rentre là-là. Je pense qu'ils vont prendre la place de Satoshi Nakamoto. Oui, oui, oui. Parce que eux, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dans la liste. Eux, ils veulent venir. Depuis des années, ils sont en train de jouer sur l'émotion des investisseurs que nous sommes, qu'ils arrivent, qu'ils arrivent. Mais ils n'arrivent jamais. Ils ne sont jamais en train d'arriver. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Préparez-vous au pays en espérant le meilleur. Alors donc, c'est pourquoi vous allez voir, parlant de Bitcoin encore, on nous dit ceci. Il y a un des hauts placés à El Salvador qui nous dit simplement, le Bitcoin aide beaucoup à éliminer le trafic en El Salvador depuis l'adoption. Parce que, les gars, ce qui fait grandir le trafic, le trafic même, le trafic, le vrai trafic, ce n'est pas les crypto-monnaies. C'est le dollar américain. Et depuis que le El Salvador a imposé les crypto-monnaies, vous savez, en crypto-monnaies, il faut faire le cas grecque. Or, avec le dollar américain, tu n'as pas besoin de faire le cas grecque. Tu n'as pas besoin. On te donne les mallets d'argent et ça, c'est plus comme ça. Mais avec les crypto-monnaies, souvent, il faut s'identifier. Et dans cette identification, le gouvernement suit et voit clairement ceux qui sont en train d'utiliser les crypto-monnaies dans le sens néfaste. Et c'est bon, ça aide beaucoup à arrêter ces criminels-là. Au même moment, comme vous le savez très bien, nous allons parler d'OpenAI, d'accord. OpenAI, le CO, un co-fondateur de ChatGPT, le CO, qui s'appelle Sam, qui a été renvoyé. Maintenant, nous avons vu que Ada Cardano, le fondateur d'Ada Cardano, l'invite à venir en fait qu'il puisse développer un projet ensemble. Attention, un projet ensemble, il veut développer un projet ensemble sur la décentration qu'on appelle le LLM. Donc, nous sommes en train de voir que ce gars est en train d'être convoitisé, ce gars est en train d'être chuchouté. On l'invite à venir rejoindre le projet. Même ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur le Doc, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé aussi du CO de Coinbase qui l'invite. Maintenant, c'est le CO, c'est le fondateur, l'un des fondateurs, Charles de Ada Cardano, qui l'invite. Et maintenant, semblerait-il que même l'administration du chat de Oper AI, les fonctionnaires disent, si l'administration ne le fait pas revenir, alors ils vont, tout le monde va démissionner. Nous sommes en train de voir qu'il y a une menace derrière, une menace lourde qui peut peser beaucoup. Au même moment qu'il y a cette menace-là, savez-vous ce qui est en train de se passer avec cette monnaie-là? C et GPT, je crois bien. C'est la monnaie du tchat GPT. Un instant. Cette monnaie-là est en train de faire fureur. Cette monnaie-là est inarrêtable. Actuellement, nous sommes en train de voir que cette monnaie est inarrêtable. C'est le CGPT. Le CGPT, oui. Le chêne GPT, d'accord? Qui n'a pas de lien avec le tchat GPT, d'accord? Mais ils ont juste utilisé le nom. Et nous sommes en train de voir que cette monnaie-là est en train de faire quoi? Elle est en train de monter depuis un temps. Et surtout, voyez, elle était ici. Elle a déjà fait 1 x 4, 1 x 2 pendant ces 24 heures. Regardez. Pendant ces 7 jours plus tôt. Elle est inarrêtable de 0,04 ici. 4, 0,04 à 0,08. Même elle a touché 0,09. Les gars, attention. Ce n'est pas parce que cette monnaie-là, le tchat GPT, elle n'a rien. Elle n'a même pas un lien. Soit-elle en suit qu'elle va revenir. Peut-être qu'elle va remonter. Peut-être qu'elle va revenir à 4 de départ. Je n'ai pas la boue de cristal. Ceux qui sont déjà posés dans ce projet. On a fait une fois une vidéo sur ça. Mangez vivant. Mangez au maximum. Merci. Alors, maintenant, nous allons parler d'une troisième qu'on appelle le Bitcoin. Et après, le chaîne GPT, nous allons parler de la monnaie token fee. Mes frères et soeurs, oui, la monnaie token fee. Est-elle arrêtable ou inarrêtable? Le token fee. Le token fee semble être inarrêtable. Regardez déjà les tendances. Regardez déjà les tendances. Quand tu tapes token là, token fee là, il y a token fee 2, oui. Vous allez voir. Token fee, eh oui, un instant. Il y a token fee 2, token fee. Token fee. Voilà. Quand nous voyons, il y a token fee 2 déjà. Voilà. Les gens ont commencé par suivre la tendance de token fee. Et nous sommes en train de voir en ce moment que le token fee qui était à combien? Qui était à 0.004 ou 5 aujourd'hui revient à la carte de départ et essaie de résister. Mais au même moment, ce projet là n'a pas encore, comme vous le voyez, n'a pas encore dit son dernier mot. Ils ont fait lancer leur, ils ont lancé leur, voilà, leur roadmap, d'accord? Leur feu de route, plus en se fiant sur Floki. Et au même moment, nous sommes en train de voir ici, sur cette image là, sur ces images que vous êtes en train de voir. Token fee, déjà, les gars sont en train de lancer déjà un marketing agressif déjà, les gars. Regardez, token fee ici, token fee, token fee, d'accord? Dans le sport, ici, token fee, ils ont sponsorisé, vous voyez? Un peu les gars ont commencé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont commencé, mais on verra jusqu'à où ça ira. Et les influenceurs, les grands influenceurs, les grands youtubeurs ont commencé d'or et déjà à parler du projet token fee. Et ce que je pourrais vous dire sur le projet token fee, c'est que, préparez-vous, ce que j'ai dit, c'est une monnaie inarrêtable. Préparez-vous un jour peut-être à voir cette monnaie là, sur Binance. Oui, oui, quand je ne saurais vous le dire, mais elle est déjà en train d'une future sur Binance. Vous le savez très bien, elle est déjà en train d'une future sur Binance. Vous le voyez très bien ici, Binance. Elle est déjà sur Binance, en train d'une future. Je vois, vous voyez là, mais elle n'est pas encore sur le trading spot. Quand est-ce qu'elle arrivera là-bas? Et quand une monnaie se liste, une monnaie par le USDT, une monnaie se liste en train d'une future directement comme cela, ça veut dire simplement que ça va attirer l'attention des spéculateurs ou des manipulateurs pour mieux manipuler ça en faisant croire que ça va monter, ça va descendre. Mais elle est déjà sur Binance en train d'une future. Elle est déjà sur Binance en train d'une future. Imaginez quand Binance va annoncer peut-être le listing du trading spot. Qu'est-ce que ça va donner? Mon frère, ma sœur, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donne un j'aime à cette vidéo et mieux encore, tu veux faire notre cours, contacte-moi directement sur ces deux numéros-là. plus 228-97-04-48-07 sur WhatsApp et sur Telegram sur le numéro-là ou plus 55-11-95-28-09-697 sur Telegram. Mes frères et mes sœurs, venez vous former pour vous préparer au prochain marché aussi. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!